bonjour à tous et bienvenue à live channel notre nouveau canal de communication du groupe en a nous sommes aujourd'hui ici avec fabrice d'arche directeur général de l'aftermarket de valeo dans la région sud ouest de l'europe et avec pan carlos martin directeur général d'adepars en espagne et portugal bienvenue à tv2 on voulait vous demander un petit peu sur votre opinion sur le marché par exemple typique question comment le vide affectait-il vos activités on a eu un démarrage de l'année 2020 excellent qui a été arrêté de manière extrêmement brutale en mars et puis nous avons souffert de manière très forte sur l'ensemble du deuxième trimestre il ya eu un fort rebond au troisième trimestre et puis au quatrième trimestre porté par un retour à l'activité au trafic et aussi par la reconstitution de stock et puis le début de l'année a été un petit peu lent à redémarrer 2021 j'entends et puis le deuxième trimestre et le troisième trimestre le deuxième trimestre a été très très bon le troisième trimestre en relation avec le très fort rebond de l'année dernière un petit peu moins bon mais on estime que le marché au total de l'année 2021 va être très proche de l'année 2019 qu'est ce que tu en penses oui est bon il connaît un peu mieux la situation du marché espagnol portugais que les marchés français mais ce que j'écoute la france est plutôt similaire à un général on peut dire que en parlant de la situation que vide d'un point de vue de la distribution ça a été plutôt le même timing que tu as marqué en ce qui concerne la fabrication il ya une chose qui nous a touché beaucoup c'est sans doute et dans les points de service des urgences et on avait vécu on du vécu on a vécu des moments je dirais très intense et pour pouvoir donner le service aux garagistes et des fois on trouvait on a trouvé qu'un garagiste voulait donner un service et pour le service spéciaux soit la police d'assemblant c'est c'est et on avait voulu donner le service obligatoirement dans les moments de très difficile et on a vécu ça et c'est très c'était très dur et je dois dire que les équipes de nos clients de nos membres on était vraiment très bon ils ont fait un travail en boulons excepté et ça c'était la première partie à dire après on sait qui concerne le business comme il a dit et on avait eu une très forte puissance pendant les mois juillet août septembre jusqu'à moitié octobre dans lesquels à partir de moitié octobre il est venu un autre niveau de covide qui a baissé un peu l'activité pendant de deux trois mois de fin de l'année et quand on parle de 2021 et on parle un peu de la même situation on les premières trois trimestres sont plutôt mieux qu'en 2020 mais pas beaucoup parce que le premier trimestre 2020 était bien et et deuxième trimestre ça a été bien ça on va pour les bons chemins les troisième comme les trois siens de l'année passée c'était si bon et c'est correct et l'activité on n'est pas encore dans les niveaux de 2019 on pense qu'on est à entre 0 et moins 3 et ça dépend aussi des produits mais quand même à la fin de l'année on sera pas trop loin ça c'est un peu la la visibilité qu'on a aujourd'hui et c'est que je vois au niveau de la du marché le véhicule il a mouvement assez important ça c'est très bon et vous avez déjà vu une amélioration avec la nouvelle normalité qu'on reprend peu à peu oui alors évidemment on voit le trafic reprendre il ya une plus grande activité de la part des entreprises des individus particuliers on voit le trafic routier qui a très fortement repris pas encore au niveau de 2,2 préco vide mais il ya une reprise importante ce que je vois je pense que c'est pas là il ya si je suppose différence entre les grands cités intérieurement extérieurement je crois que l'activité au niveau industriel à niveau empresarial à niveau de de tout nous c'est que nous voulons faire et ça fonctionne très bien au niveau de beaucoup d'entreprises encore il ya surtout on va dire en espagne et barcelone madrid il ya encore beaucoup de monde qui sont en télétravail et mais pas comme avant pareil d'une autre mais par contre on a une chose qui est positif que c'est que il ya beaucoup de monde qui avant voulait à l'air ou aller sur le travail et dans les transports collectifs que maintenant ils vont avec le véhicule et je trouve par exemple j'ai fait toujours la ronde de barcelone et maintenant il est plein il est comme avant des couvides et je ne peux pas dire qu'on est dans la circulation à comment vendre au vide mais on s'approche on s'approche beaucoup je pense bon c'est bien le cubit a eu d'autres impacts voilà vous plein d'impact dans beaucoup de sens mais on a vu aussi la pénurie des semi-conducteurs on a utilisé plus mobile plus de tablettes plus de donateurs et maintenant on a les conséquences vous vous affectez il vous affecter cette cette pénurie de de semi-conducteurs la pénurie de semi-conducteurs affecte effectivement la production automobile donc c'est un impact important sur sur nous évidemment mais d'un point de vue de l'impact sur l'acteur market je dois dire que il ya aussi un impact positif pourquoi parce que comme il se vend moins de voitures neuves les gens ont besoin de renouveler aussi leurs voitures et il y a plus d'activités sur le marché des voitures d'occasion ce qui veut dire qu'il faut les maintenir les réparer les remettre en état et ça c'est un facteur de croissance aussi pour notre activité à temps de mon point de vue la crise semi-conducteurs type et tout ça et ça fait surtout la première monte pour les fabricants et je suis d'accord avec toi c'est à dire il y a et on va dire que les parcs ils deviennent un peu plus vieux et par exemple le parc espagnol il est à côté des 14 ans et des moyens et il ya une chose c'est positif et une autre négatif c'est clair que nous avons besoin d'un parc qui qui doit se rénover mais c'est vrai que le parc qui doit rouler s'il ne change pas le véhicule il faut le faire la maintenance il faut faire le changement en ce qui concerne le semi conducteur et les chips l'affectation pour l'aftermarket peut arriver plus tard c'est à dire au niveau de la fabrication et ça vous savez bien il y a des usines qui travaillent pour la préparation pour la et pour la création de nouveaux véhicules si nous signer doit arrêter à cause de cela ça affectera clairement à l'oim pour la production c'est affecté de cela mais peut affecter aussi à l'iam à le produit qui nous arrive à nous parce que c'est la même usine c'est les mêmes produits et puis un autre impact c'est à dire que dans la mesure où il ya une chute importante des immatriculations aujourd'hui on peut estimer qu' il y aura un manque de voitures nouvelles dans le marché de l'aftermarket à horizon trois ans cinq ans ça c'est important pour nous ah oui exactement c'est toujours important que les véhicules arrivent parce qu'il n'y a pas de véhicule neuf avec les véhicules trop biais c'est pas trop bon alors dans ce contexte comment envisagez vous l'évolution du marché tenant compte que ça va arriver en trois cinq ans et l'évolution de vos entreprises alors déjà ce qu'on peut regarder c'est à court terme c'est à dire l'année prochaine on pense que le marché va continuer à se développer il ya des fondamentaux qui sont pour là qui sont pour ça et donc on est optimiste par rapport à la croissance du marché on est en train de revenir l'activité reprend il ya de l'optimisme tous les enquêtes qu'il ya de l'optimisme dans la population mais on dit quand on regarde les enquêtes auprès des garages il ya de l'optimisme donc ça ça va porter de la croissance et puis en ce qui nous concerne nous valeo on va aussi apporter de la croissance pour nos clients avec un lance un programme de lancement de nouveaux produits importants on l'a déjà fait ces dernières années l'année dernière on a fait aussi de manière importante et on a un plan produit nouveau pour l'année 2022 qui va évidemment être utile pour nos clients finaux mais aussi pour aider à la croissance de nos clients directs nos distributeurs qu'on peut dire quelque chose sur ces nouveaux produits oui il y aura beaucoup de nouvelles références qui vont être lancées sur le marché en particulier sur l'embrayage et l'hydraulique et puis aussi sur l'ensemble des produits compresseurs l'air conditionné l'ensemble des produits de notre gamme valeo à notre avis un des choses très important c'est que nous devions compter toujours avec les bons fournisseurs comme valeo pour être capable d'arriver avec tous les nouveaux technologies et sur les garages c'est à dire n'importe quel véhicule arrive sur un garage il doit être capable de faire la maintenance de réviser et faire la réparation soit un véhicule traditionnel des commotions c'est un véhicule hybride c'est un véhicule électrique c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui ici chez roupéna en parlant un peu de tout ce qui sont les développements futurs et comme toujours on doit développer et formation de nos mécaniciens puisqu'ils sont capables de toucher tous les véhicules qui lui arrivent oui moi je voudrais rebondir sur ce que vient de dire juan carlos c'est très important la formation qui est que nous apportons nous en tant que équipementier valeo à nos clients mais la force de à départ donc avec groupe peña c'est vraiment de d'aller encore plus loin dans la diffusion de cette formation auprès des mécaniciens des garagistes et je dois dire que je voudrais entre cette occasion pour remercier à départ c'est donc le groupe peña qui 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 aide encore plus valeo à être présents sur le marché espagnol et c'est clair que le groupe peina c'est notre notre centre technique notre meilleur aide pour être capable de développer correctement de training pour les installateurs et on travaille depuis longtemps avec vous et on travaille depuis longtemps pour créer et les les positions pour être capable de donner tous les infos que les garagistes doivent utiliser pour manager comme je dis tous les nouveaux technologies j'aime bien dire qu' on a touché déjà je sais pas quatre véhicules hybrides au niveau de la formation déjà depuis longtemps je crois que les premières il a commencé il y a douze ans mais on a déjà fait formation ce véhicule électrique renault-soé que je crois qu'on avait fait il y a sept ans déjà le commencement de la formation c'est à dire que je dois dire on est en anglais c'est proud en français c'est on est fier on est on est fier du travail qu'ensemble et à départ ce groupe peina on a fait dans les dernières années et qu'on développe au niveau international aussi avec l'autodistribution en france et avec d'autres membres des ad internationales et c'est clair que pour ça nous avons besoin de nos fournisseurs combo et comme valeo pour pouvoir être capable de donner les services complets les packages complets d'information et de formation et sur les différentes choses qui nous arrivent chaque jour et parce que ça ne s'arrête jamais et ça va continuer continuer c'est pour ça qu'on a vraiment besoin et envie de travailler ensemble pourquoi ça va continuer parce que valeo lance de nouveaux produits valeo est sur les segments de produits de la révolution technologique qui a sur les voitures nous sommes le numéro un mondial sur tout ce qui est composants électriques donc on voit on se reconnaît ce qu'il ya ce qui va arriver avec l'électrification des voitures neuves non on est numéro un mondial sur tous les systèmes électriques pour ces voitures on est numéro un mondial pour tous les systèmes à gas et qui va être très important pour les véhicules autonomes et puis on est également numéro un mondial pour tout ce qui est visibilité donc le les phares et les phares sont de plus en plus technologique est important pour les constructeurs parce que c'est aussi un moyen de de porter en avant leur leur image leur design et puis aussi on est numéro un mondial dans tout ce qui est valet d'essuie glace avec une nouvelle technologie unique breveté valeo l'aqua blade qui permet de diffuser le long de de l'essuie glace le liquide de pour nettoyer le pare brise ce qui est vraiment très important pour l'avenir de des nouvelles voitures puisque de plus en plus sur les pare brise il y a des capteurs il ya des radars qui permettent de guider la voiture correctement pour la sécurité des conducteurs et des piétons avec toutes ces nouvelles technologies c'est évidemment qu'on a besoin de la formation ce n'est pas que de la mécanique on part déjà de l'électromécanique on parle des caméras des calibrations des adats il faut de la formation pour pouvoir réparer et faire l'entretien de les nouvelles voitures qui vont apparaître je vous remercie à tous les deux pour être aujourd'hui ici on croit en le travail commun en équipe et c'est comme ça qu'on avance avec les mieux du marché les mieux distributeurs et j'espère de les mieux aussi en formation conseil de la qualité surtout pour offrir aux mécaniciens ou techniciens les meilleurs outils pour pouvoir réparer les nouvelles voitures qui viendront bientôt merci merci beaucoup et merci à tous les à tous les spectateurs au revoir au revoir et